La présentation va toucher sur le niveau de mobilisation depuis à peu près un an déjà de notre organisation La Roche, particulièrement le phénomène à Manhattan, où récemment M. La Roche parlait pour changer le caractère des États-Unis, de créer une chorale de 1500 personnes dans la région de Manhattan. Qu'est-ce que ça veut dire ce projet-là? On parle de politique depuis le début, on voulait commencer avec une performance musicale. Il faut donner un sens que si on veut vraiment changer la politique, il ne s'agit pas de simplement de mettre la bonne personne au bon moment, dans le bon siège. Il ne s'agit pas de mentir pendant des années pour qu'un jour vous puissiez arriver au top et là, finalement, vous ouvrez votre sac et que vous avez des grandes solutions pour tout le monde. Ce n'est pas comme ça qu'on va changer les choses et ce n'est pas non plus en disant aux gens ce qu'ils veulent entendre. Ça vous l'avez déjà vu dans les élections. Vous dites que vous êtes un petit peu en désaccord avec quelque chose, avec un politien, ils vont vous sortir un truc pour essayer de vous amadouer. On ne va rien changer comme ça. En fait, c'est la tragédie de la culture actuelle. Récemment, en fait, notre organisation en soi, qui existe déjà depuis plusieurs décennies, on parle en fait de la protection et du développement de la culture classique depuis les débuts. Comme Mathieu le disait tantôt, quand on parle d'économie ou de politique, il s'agit d'une bataille pour une certaine vision de l'espèce humaine, une certaine conception de ce que représente l'économie. Ce n'est pas nécessairement une question de gauche-droite ou de projet par-ci, d'austérité par-là. C'est quelque chose d'autre derrière tout ça. Et Mme Egretzette-Laroche, qui disait récemment, elle le disait plusieurs fois qu'aujourd'hui, on est en fait dans un âge sombre, qu'on appelle aussi un âge des ténèbres, où la folie de le mien devient en fait normale. Et les gens tolèrent cette folie-là parce que c'est toléré par la majorité des gens. On la voit partout. On voit des enfants qui sont de plus en plus jeunes qui tombent dans l'enfer des drogues. Et on dit « c'est normal, il faut être jeune ». Donc on a plein d'excuses comme ça. Il faut toujours lâcher son fou. Et en fait, les gens sont en train de carrément perdre leur esprit. Ce qui fait que même quand on leur parle du BRICS ou des grands projets, ils vont regarder et ils disent « c'est pas le but ». Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? J'ai pas le temps, j'ai un party, j'ai pas le temps, j'ai un souper. Ils ont plein d'excuses comme ça. Donc ils agissent en fait à Manhattan. Laroche dit « OK, le nouveau centre du mouvement Laroche se situe à Manhattan ». En fait, un endroit important parce que quand on parle de Manhattan ou de New York en général, en fait, on parle d'une grande tradition américaine pour le développement de l'espèce humaine. Oui, donc en fait, ce qui se passe à Manhattan, décrire un peu, on a, je l'ai développé depuis plusieurs mois, je pense depuis le mois de juin l'année dernière, on a M. Laroche qui entretient des dialogues avec les gens de la région de Manhattan. Chaque semaine, en fait, si vous voulez, venir écouter ce discours-là le samedi soir avec nous à notre bureau, faites les bienvenus, où en fait, M. Laroche discute des grandes idées et en fait de la stratégie à avoir si on veut vraiment gagner la bataille. Donc les idées que vous avez entendues aujourd'hui sont rediscutées de manière assez approfondie par M. Laroche. Et plus que ça, on a même pour, je dirais, mettre au diapason l'esprit des gens avant la présentation, on a un réchauffement musical. Donc on va mettre au diapason l'esprit des gens. Si vous pensez, imaginez qu'avant une présentation politique, je vous fasse jouer du rêvé métal. C'est pour ça que je dis, OK, là on va parler de Shakespeare, de Platon. Et ça va prendre un bon 30 minutes pour être capable de, OK, là, je commence ce que je dis. Je vais vous faire l'expérience, je ne le suggère pas. Mais là, on parle vraiment justement de ramener les gens vers le chant. Le chant, c'est quelque chose de naturel. Ce n'est pas un truc qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je chante, moi, je chante pas. En fait, c'est une habileté que tout le monde a. Et contrairement aux animaux, qui vont faire plusieurs bruits, quand on parle de la musique classique, on parle d'un certain type de composition qui va nous permettre justement de changer la façon dont on pense. Ce n'est pas juste de musique complaisante. On écoute le poléro de Raven ou des chansons comme ça. On peut tomber un peu dans le rêve. Mais si vous écoutez vraiment de la musique classique, il faut s'asseoir et écouter. Il ne faut pas laisser ça dans le background en arrière, en faisant la vaisselle. Ça, ce n'est pas la bonne approche. Donc, depuis environ un an, on a eu une série de concerts que l'organisation, l'Institut Chidaire de New York a donné. On a eu un concert, par exemple, pardon, pas un concert, on a eu une conférence sur l'importance de dévoiler la vérité sur le 11 septembre 2001, une conférence sur l'exposition, un rapport de 28 pères sur le rôle des Saoudiens dans la création du 11 septembre 2001. Il a été précédé par une performance multitaire. Et il y a eu l'effet, justement, le but, c'est, en fait, c'est un peu de ramener, de sortir les jeunes de la culture environnementale, une culture souvent qui est très petite et qui nous ferait penser de manière souvent très égocentrique, de manière égocentrique, pour justement amener une discussion plus basse sur l'impérialisme, comment combattre l'impérialisme, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que le BRICS, qu'est-ce que l'économie physique, on va en parler, etc., etc. Un peu plus tard, on a eu un autre concert qui a été donné cette fois-ci, après des événements, tout le monde en a entendu parler, je pense, c'est dans les derniers mois, beaucoup de conflits entre la police et la population afro-américaine des États-Unis. On a eu dans la région de New York, il y a de ça quelques mois, et il y a eu un jury, on va passer une conclusion, comme quoi des policiers qui avaient abusé d'un jeune afro-américain, en fait, que ce policier-là était acquitté. Donc, on a imaginé une instabilité sociale par la suite, la frustration. Donc, on a fait un concert, en fait, on a joué le Messie de Handel. En l'espace d'une semaine, on a préparé tout ça. Pour justement élever, vous savez, c'est le genre d'événement qui peut créer des tensions qui peuvent durer des années et des années. C'est-à-dire des tensions aux États-Unis où on connaît tous un peu la situation, par exemple, dans le Proche-Orient, où la colère, la frustration, la haine prennent le dessus. Et on n'est plus capable, après ça, de penser à l'avenir ou de formuler quelque politique que ce soit. C'est-à-dire une politique de la vengeance, qui est vieille comme le monde. Et d'autres types, justement, de conclusions qui vont nous amener encore plus loin dans la débauche intellectuelle et l'instabilité sociale qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, plus récemment, on a eu la création formelle de la chorale de la communauté de New York. Et à la fin du mois de décembre, on a eu la prestation d'un concert, le Messie de Hamden. En fait, deux présentations. En tout, on a eu mille personnes qui sont venues voir le concert. Et à ce moment-là, M. La Roche a dit, on vient de changer le caractère des États-Unis avec ces prestations-là. Comme on va le voir tantôt, la musique, il ne s'agit pas simplement de notes. Une note qu'on met dans un ordre précis pour répéter chaque note. C'est quelque chose de plus subjectif dans tout ça. Un autre point que j'ai discuté tantôt, mais je vais l'amener tout de suite, c'est qu'aussi, il ne s'agit pas de simplement chanter, mais il s'agit de chanter un certain diapason, une certaine fréquence. chose. Et ce n'est pas nous qui avons développé ça, c'est en Italie, avec la technique de le chant Bencanto. Et Giuseppe Verdi, le grand compositeur d'opéra italien, quand il était sénateur en Italie, il voulait justement faire passer une loi pour garder le diapason scientifique, le scientific tuning, à la note la de 432 hertz. Aujourd'hui, la plupart des instruments et même les chanteurs doivent chanter à une fréquence qui est plus haute, qui est dommageable pour la voix et c'est dans le but de créer une espèce d'effet sensuel, d'effet sexy à faire nous chanter. Et même que la plupart des instruments, aujourd'hui, sont créés pour produire un son à une fréquence plus élevé. Notre organisation avait une pétition dans les années 80. Plusieurs grands chanteurs, dont Luciano Pobarotti et le studio de Ligo, ont signé pour baisser le ramener de le diapason au lat 432. On pourrait en parler longtemps, mais je vous dirais juste que si vous voulez vraiment voir la différence, il faut le chanter. Si vous essayez de le chanter, vous allez voir en plus pourquoi c'est important. Il ne s'agit pas juste d'une règle biologique, des choses comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais devoir le faire rapidement, mais je vais le faire quand même parce que je voulais vous parler d'un poète très important. Juste avant, Alexandre Hamilton, on parle du projet Manhattan. M. Laroche mentionne toujours la personne que vous voyez à gauche. Alexandre Hamilton, qui est sûrement l'une des personnes les plus importantes aux États-Unis dans la bataille pour la Constitution américaine et la bataille pour le développement industriel des États-Unis. Il y avait trois de ses collègues ici, John J., Robert Livingston, le gouverneur Morris. Son nom, c'est le gouverneur. C'est sa position, c'est son nom. Donc, des gens, en fait, qui se sont battus. Vous voyez le seul article qu'on a publié ça très longtemps. Il n'y a pas très d'accord. Le 20 avril, je pense, 2015. Donc, la bataille à Manhattan pour la liberté contre le pouvoir esclavagiste en Virginie. Donc, un article qui explique, en fait, comment vos quatre amis ici se sont battus dès le début de la bataille pour la Constitution américaine contre le concept d'esclavage et le concept, en fait, de l'être humain. Donc, on entend beaucoup de gens qui vont dire, « Oui, mais les États-Unis, ça n'a pas vraiment rien changé. Il y a toujours eu des esclaves, etc. » Bien, le fait que la bataille a toujours été là depuis le début. Le début, c'était la bataille pour la Constitution américaine. C'était pour la conception de l'être humain. La bataille a duré très longtemps et la bataille n'est toujours pas finie. Cependant, ces gens-là ont mis les bases pour, en fait, permettre aux États-Unis de graduellement se sortir pas simplement du système impérial, mais aussi sortir de la crise économique et de créer un système, justement, le système économique américain qui a créé les États-Unis, la force industrielle américaine, dès le début des États-Unis. Donc, quand on parle de New York, pourquoi l'importance de New York et de Manhattan, c'est à cause de cette tradition à New York, en fait, de penseurs. On parle aussi de Franklin Roosevelt, qui est l'ancien gouverneur de New York, avant d'être président, qui lui aussi travaillait dans ce sens-là. Il a, en fait, redécouvert les écrits de Hamilton sur l'économie, toutes les lignes dans l'éducation, avec son niveau-là. Donc, Frédéric Chouder, un poète, peut-être, si vous nous connaissez, vous avez sûrement entendu parler, un poète qui est mort en 1805, il était actif. Je crois qu'il est mort dans la quarantaine, il était très jeune. Donc, il était très actif. C'est un poète qu'on appelle le poète de la liberté. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur ce sujet-là. Et, Frédéric Chouder a écrit sur quelque chose de très important. Il a écrit plusieurs lettres en 1794 sur le concept de l'éducation esthétique de l'homme. Donc, en fait, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va, pas simplement changer les masses, les gens, les gens qu'on rencontre, mais comment on va les ennobler, comment on va les rendre des meilleures personnes. Parce que, comme à l'époque du 18e siècle, on est quand même à l'époque où il y a un certain développement philosophique, un certain développement scientifique. Cependant, les gens réagissent toujours de manière bestiale. Mais qu'est-ce qui se passe? Par exemple, à l'époque, l'Europe et M. Schiller avaient été déçus par l'évolution française. Ils avaient en fait mené un courant de violence qui avait été remplacé par la suite par un système impérial avec Napoléon. Donc, on avait en fait raté un grand moment. Donc, l'histoire avait rencontré un petit peu. Donc, on avait en fait échoué dans notre création d'une république ou d'une nation pour le développement humain. Donc, ça, c'est à l'époque en Europe. Et comme on peut le voir aujourd'hui, aujourd'hui, ce n'est pas les technologies qui montent. On a même des grandes, on fait quand même certaines percées dans le domaine de la santé, par exemple, dans le domaine technologique et les communications, etc. Cependant, les gens ne semblent pas être ennoblis par ça. En fait, si vous regardez ce que les gens consomment sur Internet, c'est rarement les pages philosophiques. C'est autre chose. Donc, Schiller dit, en fait, qu'il faut oser être sage. En fait, il parle d'un combat contre l'inertie, l'avachissement et la couardise. Donc, en fait, il dit quelque chose de très important. Il dit, pour atteindre l'esprit, il faut passer par le cœur. Donc, on parle ici du développement du sensible, d'améliorer notre capacité à penser et à comprendre le monde dans lequel on vit. Mais aussi, justement, on revient à cette question d'anoblissement. Puisque, comme a dit Schiller, une bataille politique, c'est une bataille politique. C'est pas, on n'aura pas un courriel sur Internet anonyme. Puis, on dit, mais j'essaie de changer le monde sans pas marcher. Ça prend plus que ça. Ça prend une bataille au niveau des idées. Et si vous faites comme nous, on peut vous organiser dans la rue, bien, c'est difficile parce que les gens à qui vous parlez souvent, on dirait qu'il faut refaire la rééducation du début. Donc, ça peut sembler difficile. Mais c'est pour ça que la question de l'éducation esthétique devient importante. Et Schiller parle de ce qu'on appelle le bel art, le beautiful art. Et que, quand on regarde l'art et la science, en fait, l'art et la science sont des choses qui ne sont pas pratiques en soi, dans le sens où, pour faire une belle peinture, pour faire une grande découverte scientifique, c'est plus que de mettre les A avec les B. Et puis, il y a des choses qui se demandent une certaine créativité qui meurent quand l'art meurt aussi. Schiller dit qu'en fait, l'art et la science sont immunisés contre les hommes sans voix. Donc, ils sont immunisés contre l'anarchie ou contre l'oppression. Il dit, on peut enfermer un ami de la vérité, on peut suppress un ami de la vérité, mais la vérité va toujours exister. La vérité va toujours exister. Vous pouvez dégrader un artiste, mais l'art reste toujours. Vous pouvez dégrader un artiste, mais l'art, vous pouvez... J'aurai une station ici, en milieu. Je vais ajouter à ça. Je vais simplement la travers choisie, mais je ne peux pas utiliser ici. Juste ici, pardon. Donc, je vais lire en anglais, je vais lire en français par la suite. Donc, la question se pose, comment est-ce qu'on va, en fait, reconquérir l'âme des gens qui ont été dégradés ou qui ont été dégradés par la culture ou qui sont malheureusement sous-développés à cause de la culture? Donc, Schiller dit, J'ai dit, J'ai dit, J'ai dit, J'ai dit, Donc, il dit rapidement en français, J'ai dit que le goût, si on peut dire, le sensible, est compris à travers le cœur. Vous pouvez attaquer les habitudes des gens, vous pouvez attaquer leurs actions. Fait pas ça, fait pas ça, Mais, ça ne va pas fonctionner. Vous allez faire ça en vain. Je vais dire, Mais, vous pouvez quand même travailler sur ces gens-là. Elles ont beaucoup de temps libre. Donc, rejeter ou repousser loin d'eux l'anarchie, la frivolité, la brutalité. Retirez tout ça de leur divertissement. Retirez ça de leur entertainment. Vous allez réussir à bannir de manière imperceptible au début cette brutalité et cette frivolité de leurs actions et ensuite de leur caractère. Quand vous les trouvez, entourez-les de formes, donc de l'art noble, grand et ingénieux. Entourez-les de symboles d'excellence jusqu'à ce que leur réalité soit remplacée par l'apparence et la nature soit surpassée par l'art. Donc, on parle justement, quand on parle de nature, on peut penser justement à l'environnement qui nous entoure. Si vous êtes dans un environnement qui est oppressant, qui vous opprime, et vous pensez que c'est comme ça que les choses sont, mais évidemment, de détruire la créativité de cette personne-là et la capacité de cette personne-là à se sortir de ce système-là. Donc, quand l'art passe par-dessus cette réalité-là, cette nature-là, là seulement la personne peut être justement en oubli et réaliser que, bien oui, finalement, la réalité dans laquelle elle vit n'est pas la réalité, la vraie réalité. C'est pour ça que Schillère parle qu'en fait, on va au-delà de la réalité, on va dans l'imaginaire. Là, justement, on est capable de créer une nouvelle idée. Quand Mathieu vous a parlé tantôt des nations du Brix, la route de la soie, on ne vous en parle pas aujourd'hui parce que ça a été fait. On vous dit que ça, c'est l'image pour l'avenir. Est-ce que ça va être facile? Non. Est-ce qu'il faut le faire? Oui. Donc, c'est cette idée-là de l'imaginaire qui est capable, en fait, de concevoir le futur. Donc, en fait, c'est de retirer de l'humanité les limites et les imperfections dont elle souffre. Et en fait, on peut justement retirer ces limites et ces imperfections à travers, par exemple, une courte prestation, un peu comme on a voulu faire au début, comme on a fait avec le Messie de Handel à New York. Et c'est à ce moment-là que l'élite, en fait, les émotions et la raison se joignent ensemble. On n'a pas simplement un monde, certains d'entre vous ont sûrement déjà entendu parler. On parle des gens qui sont scientifiques, qui sont très logiques, qui sont très quantiens. Et on a des artistes qui sont partout, qui ne suivent pas de règles. Alors qu'au contraire, dans la science, ils vont ensemble. Si vous voulez avoir des êtres humains qui vont... En fait, en fait, je vais faire un commentaire à court, mais toute cette idée, par exemple, que l'être humain est une espèce d'ordinateur un peu lent, si vous voulez faire des calculs rapides, c'est un peu d'ordinateur, vous n'avez pas de l'équipe. Donc, si on pense que l'être humain est un peu comme un ordinateur, en fait, notre ordinateur, c'est un programme qui est linéaire, c'est le même programme. L'être humain est capable de transformer son programme, si on veut. Le programme de la société, il a tout renversé, et en fait, de créer un meilleur système. Mais pour ça faire, il ne pourrait pas le faire si les gens ne sont pas éduqués, pour pouvoir éduquer leurs émotions, autant qu'un esprit, la raison, si on veut, la connaissance en soi. Donc, on parle de musique classique. Je fais un cours... En fait, aux États-Unis, on a eu la tentative, surtout au 19e siècle, au début du 20e siècle, pour en fait, créer une espèce de musique classique américaine. Là, vous voyez, vous avez trois compositeurs. Dvorak, qui est un compositeur européen, je pense que c'est l'un de la République tchèque, si je ne me trompe pas. Celui à droite, c'est M. Johnson, et en haut, vous avez le nommé Burley. Donc, ces trois-là, qui, à travers différents moments, ont tenté, en fait, de transformer des «spirituals ». Donc, celui qu'on a chanté ce matin, le « All Freedom », qui est un «spirituals » dont la compétition a été transformée par M. Johnson. Donc, en fait, une tentative d'annobler la population américaine, qui, à un moment, en fait, où la population afro-américaine devient un peu le leadership culturel aux États-Unis. Évidemment, ça n'a rien à voir avec le blues, le jazz, ces choses-là. On parle, en fait, de la culture afro-américaine qui commence avec les «spirituals ». On peut faire l'expérience, on peut comparer, on peut voir qu'il y a quelque chose, en fait, qui est beaucoup plus humain et universel dans un «spirituals » que, par exemple, dans un « gospel », ou dans un « blues », où la musique est très... Pierre Chéry. C'est une musique très de base, c'est quelques notes, quelques accords et c'est tout. Alors que là, on parle vraiment d'une composition qui, pas juste à impressionner les gens, en fait, à amener les gens dans un dialogue musical, avec plusieurs voix, par exemple, les noms, les noms, les noms, etc. Donc, un dialogue musical qui se fait, un dialogue dans l'esprit, comme un dialogue, quand M. Laroche parle à New York, par exemple, ou quand les gens se parlent entre eux, un échange d'idées, qui est même là dans une composition à plusieurs voix, une composition classique, on crée cette espèce de dialogue dans l'esprit. Robert Chouman et Clara Chouman, à gauche, des gens qui étaient... Robert Chouman, qui était un publicisteur, Clara, qui était un pianiste, qui, en fait, avaient même, à une certaine époque, leur propre journal pour la progression de la culture classique, et qui était, en fait, très déçue, voire irritée, voire exaspérée par les deux personnes à droite, dont Richard Wagner, en dessous, et Frédéric Liste, en haut. Je ne sais pas, je n'ai malheureusement pas retrouvé de citation. Il y a eu des citations assez bonnes, de Clara Chouman, sur les deux autres. Mais c'est pour vous dire un peu que, ce n'est pas parce que ça date du 19e siècle que c'est classique, ce n'est pas une règle temporelle, c'est une règle de contribution, et c'est une règle d'intention. Est-ce qu'il y a une tentative d'enobler? Ou vous essayez de distraire, vous essayez d'impressionner. Regardez-moi mon violon, je joue vite. Je suis un grand violoniste, mais en fait, l'intention, c'est un peu comme le titre d'exécuteur électrique, c'est de créer un effet rapide, et ça ne s'arrête pas. Et après, on serre bien évidemment les oreilles, vous vous demandez pourquoi, mais ça pose ça. Donc, des fois, les gens qui sont censés connaître la musique classique, ils vont errer un peu. Si l'orchestre philharmonique royal joue du Pink Floyd, ça ne fait pas de Pink Floyd, de composition classique, vous les vétons, excusez-moi, mais c'est pas ça quand on parle de classique. Et M. Pavarotti, qui vers la fin de sa carrière, il a le droit de s'amuser un peu, on va pas le blâmer trop trop, mais en fait, si vous avez la chance d'écouter le duo Pavarotti-Brian Adams, c'est assez drôle. Pour Brian. You don't want to show a... Le point que je veux faire, c'est qu'il s'agit d'une intention. C'est une intention, et aussi d'une méthode. C'est-à-dire que Brian Adams, pour essayer de chanter de musique classique, on va devoir travailler sur sa voix un peu. Parce que c'est quelqu'un qui a développé une voix pour qu'il y ait un effet. Ou la différence, par exemple, de Pavarotti, où on parle de la technique bel canto, du beau chant, qui développe la voix d'une manière un peu ultime, c'est nécessairement la voix la plus, pas seulement la plus forte, mais en fait la plus belle qu'on peut avoir. Il y a cette idée de beauté et de puissance en même temps, dans le développement de la voix humaine. Alors que vous avez ça. Brian Adams ou Mariah Carey, ou les chanteurs pop en général, vont créer un effet. Ils vont essayer de vous séduire pendant les trois minutes et demie qu'ils vont chanter, qu'ils vont danser surtout. J'avais une autre partie sur le rôle de l'Empire britannique dans la transformation d'une culture. Parce que quand on parle d'une culture moderne, je ne peux pas vraiment parler d'un phénomène social. En fait, il y a des gens en politique, en sciences, en or, qui vont créer des types de chansons, des types d'or, qui visent en fait à justement détruire cet investissement de la personne. Par exemple, quand vous avez quelqu'un qui va vous dire « Oui, moi, la jocode ou les impressionnistes, pas les impressionnistes, mais mettons les cubistes, des espèces de peintures où on s'amuse à l'ancir de la couache. Oui, ça ou la Mona Lisa, ça s'équivaut, c'est une question de vous. » Là, vous avez un bon exemple. Votre culture ne va pas aller plus loin, c'est une pensée comme ça. Si les deux s'équivalent, il n'y a plus de standard. Et si vous n'avez pas de standard en or, en général, vous n'avez pas de standard dans la société. Donc, le rôle qu'on veut faire, le rôle de la musique, c'est vraiment de recruter les gens dans cette nouvelle bataille que le mouvement La Roche défie. C'est une bataille pour l'esprit humain, pour l'anomissement, si on veut l'anomissement des esprits et des cœurs de la population pour trouver la force de se battre. Parce que La Roche se dit, en fait, on peut simplement maintenant gagner la grande bataille. Les petites batailles ne seront pas gagnées, à moins qu'on ait le grand prix. Et c'est là le rôle du projet Manhattan. C'est ce qu'on veut recréer ici à Montréal avec la chorale, avec nos déploiements dans les rues, en Montréal, Ottawa, surtout. Parce que c'est deux endroits-là maintenant. Donc, ce qui nous demande, en fait, une conception de l'être humain. Et Schiller, dans ses écrits, qui sont exposés, mais pas partout, sur Internet, permet, en fait, de ce dialogue, vraiment, de dire comment on va vraiment changer la population. On veut simplement le faire avec une liste de choses, de tâches à suivre. Point A, arrêter la crise économique. Point B, et faire des projets. Les gens vont dire, mais c'est ennuyant, j'ai écouté Games of Thrones. Donc, je dirais, juste pour terminer, on vous demande des questions pour les autres panélistes aussi. Je vous invite à tout le monde ici à joindre notre chorale. On pratique la chorale le samedi, le dimanche et les soirs, la semaine. Il y a toujours des gens qui sont présents. Et aussi, de se joindre à nous, tantôt vers 18h, on va aller au parc de Square Phillips, devant la baie, pour faire un déploiement musical, des discours, des bannières, des tracts. C'est quelque chose qu'on veut, qu'on peut aussi commencer de manière constante. Donc, je t'aimerais la présentation, on est dessus. C'est des questions... Oui, c'est le bout que j'ai sauté. Ok, ok, ok. Mais, euh... J'ai envie de vous dire, tu comptes jusqu'à 5h. C'est pas... C'est sûr, j'ai des questions, des questions plus générales que vous avez parlé sur les sujets qu'on a amené avant. Mais juste, juste pour dire rapidement, le problème aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de gens, la seule base culturelle qu'ils ont, c'est que ils ont à la télé, avec M. Fini, et la musique sur la radio. Donc, quand on leur parle de musique classique, pour eux, c'est juste un autre style. Même pour des composites, même pour des instruments, des musiciens classiques et des chanteurs classiques, ça reste un style. C'est un bon style. Mais c'est... S'il n'y a pas de standard, on ne peut pas vraiment découvrir qu'est-ce qui est vraiment l'art humain. Si c'est juste de distraire, je veux dire, regardons les choses comme elles sont là, les gens sont distraits par tout le monde. Bon, on aimante rien, on redécouvre, on veut ce que c'est. Exact. Il faut redécouvrir, en fait, ce que c'est vraiment la musique. Il faut être capable de donner ça peut-être à l'étape plus haut. On a déjà entendu des chants grégoriens, par exemple. Qu'est-ce que Bach va, par exemple, ajouter à ça? Qu'est-ce qui a réussi, en fait, à créer de nouveau avec son clavier intempéré ou son... C'est un peu le but de la chorale. Ce n'est pas juste de chanter, mais de concevoir qu'est-ce que c'est vraiment la musique. comment ça va vraiment changer les gens. En regardant ça, c'est-à-dire Obama design, mettre qui, c'est quoi? C'est qui va prendre sa place, comme on voit le gang de malade, puis là, ça va être pire, là? Design, OK, c'est bon. Mais qui a sa place, c'est quoi? Il y a une autre chose. Si tout le monde le fait, le souvent, j'ai vu qu'on parle Obama à être là. Il connaissait vraiment être là. En tout cas, pour le comparer à être là, il peut dire c'est qui, là? Il ne pourrait pas s'agérer. Pas mal s'agérer. Pas du tout. Il y a deux choses. Quand on parle de... En poli... Les élections... Moi, je suis avec ou pas avec. Non. Quand on regarde les élections, on dit, on va remplacer quelqu'un. On va remplacer... On va remplacer Harper. Ou quand on a eu la vague orange. On va remplacer... Les corrompus, libéraux, conservateurs. Les gens regardent ça, puis ça ne se passe rien. Non, on va remplacer Harper. On va remplacer Harper. Et là, ça ne va pas trop ce qui se passe encore. Il ne s'agit pas ici de remplacer quelque chose. Il s'agit de transformer tout un système. Le fait d'en arriver à ça, je veux dire... Pour en arriver à ça, c'est de changer le système. Quand la Roche parle de la présidente, c'est par d'une équipe, pas d'une personne. Il parle d'une équipe qui peut, maintenant, malgré leurs problèmes personnels, ben... c'est pas tout le monde qui est d'accord avec tout ce qu'on dit, là. Il y a des gens qui veulent glace t'égal. Ils sont les publicains ou les démocrates. Il y a des gens qui veulent parler de Russie à arrêter de l'enjeu de guerre. C'est les publicains ou les démocrates ni l'un ni l'autre. Donc, c'est ces gens-là qui, en fait, vont devoir faire le travail. Et notre but, c'est pas juste... C'est pas juste, disons, on va remplacer lui, je ne le promets pas, c'est la crise, c'est cette dynamique-là. La question de Hitler, on a écrit beaucoup là-dessus. Pas le jeu de Hitler, mais de pourquoi, au barbouin, en fait, c'est une personnalité islérienne. Donc, déjà en 2009, déjà c'est tôt, là. Je n'ai pas attendu quatre ans, vraiment, il n'y a vraiment pas bon. Mais, comme c'est le cas dans plusieurs sections de l'histoire humaine, en fait, les dirigeants sont choisis pour leur folie. Obama, on a écrit beaucoup, on a parlé beaucoup du narcissisme, du narcissisme pathologique de Obama. Des ronds, Hitler, qui est aussi un narcissiste. Parce que, si vous voulez faire une guerre nucléaire, vous ne trouverez pas grand monde qui va faire une guerre nucléaire en leur donnant de l'argent. 100 millions de dollars pour faire une guerre nucléaire. C'est du fou. Donc, il y a eu un aspect de folie de tout ça. Hitler était fou. Il faut faire ce qu'il a fait. Napoléon, Néron, qui n'est plus là, il y a une espèce de folie. Quand la roche dit, par exemple, que Obama est pire que Bush, je dis non. En termes de fait, c'est la même dynamique. Mais là, on a un gars qui a vraiment pété sa coche. Bush, c'est vraiment un imbécile. Il y a un problème d'alcool, il y a un problème de drogue. C'est un imbécile. Échaine, il lui est un peu sauvage. À l'époque, on disait destituer échaine et Bush. la roche semble assez confiant. Il ne dit pas que Joe Biden est le sauveur. Il dit confiant de créer une équipe qui peut maintenir la présidence en place. C'est pour ça que maintenant, il dit, il faut agir maintenant. Si vous regardez les élections présidentielles, la roche dit dénoncer Trump le plus possible. Ça donne un passe-temps mondial d'attaquer Trump, mais aussi Hillary Clinton qui n'est plus ce qu'il était. Donc, de créer une situation où on crée maintenant, après les élections, les glaces qui courent. C'est pour ça que la roche parlait de Martin O'Malley, parce que Martin O'Malley dit « Glaces c'est gold maintenant, pas le 27. » Là, c'est une péchante étape qu'on parle de nos autres clubs. Mais O'Malley, il traîne la patte. Je ne sais pas si je ne sais pas si je devrais dire ça. La roche dit « Arrête le petit livre. gang de l'appui va être bâti faire ta campagne maintenant. Je ne sais pas de trouver le bon moment. Je ne lâche pas après New Hampshire pour continuer avec la dévotion pour le glace qui est gagné. » Donc, il peut y avoir une raison qu'on chante. Pourquoi est-ce qu'on chanterait? Est-ce qu'on ne perd pas du temps qu'on devrait consacrer à l'organisation politique? c'est qu'il faut continuer vers un match pour amener le monde à penser? Oui, c'est ça. Si les gens ne passent pas de manière différente, on va toujours avoir un problème dans le gouvernement. Mais si on arrive à co-circuiter le problème avant, de co-circuiter la dynamique négociable ou fasciste, quelque chose à terme, là, vous avez une chance de changer le système sinon, il faut que Mme au fond. Donc, pour moi, je connais à peu près le mouvement La Rouge, c'est ça? Oui. J'ai raté la première heure, donc je ne sais pas de quoi on va parler. C'est bon, d'après ce que j'ai entendu, les projets pour s'impliquer avec l'hyporexie, tout ça, ça c'est très intéressant. Moi, j'aime bien que le Canada participe un peu, on ne reste pas, on appartient à la Grande-Bretagne, on appartient aux Etats-Unis, on a bien à être libre, notre propre politique. Par exemple, justement, par exemple, maintenant, moi, je travaille avec les réfugiés syriens. J'ai vu vraiment et j'ai entendu des choses vraiment impardonnables. C'est vrai, Brix, c'est bon, la Russie, tout ça, mais j'ai entendu dire aussi que la Russie sont en train de bombarder le peuple syrien, c'est par des Syriens comme Indiens. Pourquoi politiser ? Déjà ça. En Egypte, je poursuis toujours ce qui se passe là-bas. Vous avez parlé de la folie, ils encouragent-vous. Effectivement, le général qui a fait le coup contre le président élu de Morsi, le Sisi, il est en train de tuer tout le monde, toute personne contre lui a emprisonné, il viole les enfants, les garçons, les filles, les hommes, ils sont violés. et pour que les Human Rights, Amnesty, je les ai contactés, ils ne peuvent rien faire. Comment ça? Le problème, c'est qu'il y a maintenant, Mathieu en a parlé correctement, écoutez, C'était le fou, ça. Le point maintenant, c'est que si on veut connaître la vérité, si on veut connaître la direction dans laquelle il faut aller, écoutez, c'est pas que je connais tous les sphères en Égypte. déjà même j'ai une vidéo, je ne l'ai pas ramené avec moi, Nathaniel Aux, la semaine, ça fait deux semaines de cela, il dit que l'Arabie Saoudite et l'Égypte sont les meilleurs alliés des pays. Oh my God! Regardez, regardez, encore là, prenez juste l'exemple de l'équipe, quand la rouge parle de l'équipe présidentielle, quand on parle d'une équipe, quand on parle du BRICS, on parle d'une équipe. Tu parlais des différents conseillers, le président a toujours deux arrêts. Et le problème, c'est qu'on a affaire, et c'est là la question de l'anobissement, c'est-à-dire que tout le pays a une histoire en général assez sale, comme le Canada, l'Afrique, et on est bon à entendre ça aussi. Le problème actuel, c'est justement, c'est que, bon, premièrement, les médias, là, je crois que je l'ai fait, mais c'est sûr que les médias, en cachant les BRICS, le concept des BRICS, en s'attaquant à la Russie, la Chine, en indirect, on ne peut pas faire confiance à ça. Le point qu'on essaie de faire maintenant, ce n'est pas de diviser les BRICS. il faut que le Canada, justement, change de trajectoire pour se diriger à une terre, pas de l'avenir. Les BRICS dessinent ça. Est-ce qu'ils pensent qu'il y a d'autres choses en même temps? Bien, c'est sûr. Les Russes, ils vont envahir un endroit, peut-être qu'ils vont le faire. Ils vont le faire dans leur propre intérêt, même si ça choque le temps. Moi, je n'ai pas le contrôle sur tous ces pays-là. La dynamique est claire et que Mathieu avait une bonne présentation là-dessus. La dynamique est en train d'être créée. Est-ce que moi, je vais me contenter de critiquer ce que Harper a fait pour dire que le Canada va aller de l'huile. Je ne peux pas faire ça. Est-ce qu'il faut que j'endosse le gouvernement canadien à 100 %? Bien, non. C'est de parler aux gens sérieux. La Roche a fait ça beaucoup en Russie depuis les années 90. Il y a des gens à l'intelligentsia russes qui connaissent la Roche et qui étudient. Puis, il y a des gens aussi, autant ici, qui connaissent la Roche pour poursuivre leur éducation. Il faut vraiment... On parle de changer le système. Donc, le système dans lequel on est est très crasse et très sale. Il va rester quand même malheureusement pendant un petit bout. Il faut recruter le plus de gens possible à créer cette nouvelle dynamique. Sinon, ça va être encore pire. Ce que vous avez entendu, ça va être 10 fois pire. Justement parce que moi, quand j'ai... Juste la crise des réfugiés, c'est déjà assez logique comme ça. C'était bien, c'était bien. Mais quand j'ai entendu par mes propres oreilles les Syriens qui me racontent que la Russie bombarde les Syriens et non pas ISIS... c'est questionnable. C'est questionnable quand même comme... Parce qu'avant, je croyais vraiment Briggs, la Chine, la Russie, vraiment, c'est bien. Non, mais juste parce qu'ils viennent de la Syrie et qu'ils disent la Russie est en train de faire tel et tel. Regarde, on parle à des Canadiens chaque jour qui sont au Canada, mais ils n'ont aucune idée de ce qui se passe au Canada. Ça fait qu'encore... Et justement, nos membres en Suède, on parlait de ces dirigences syriens pas parce que les dirigences syriens étaient des humanistes parfaits, mais parce que ces gens-là ont vu ce qu'on voulait faire et ont vu que c'était une humanité. Donc, projet d'électrification, je peux mettre fer et tout ça. Donc, c'est de poursuivre ce type d'échange-là et ce type d'éducation de la population et des politiques. Just like you're saying, we have a rich history of things not necessarily working out for us or people losing power or so on and so forth and it's important to know the history so you know where we went wrong and to learn from the past but I think the most important thing to take away from today or at least what I'm taking away is that there are also examples of positive things that have happened in the past and to learn from those positive things and to take those positive things and to move and progress dans le futur, et à ne pas juste focus sur les choses qui sont envers les choses qui sont envers. Si vous vous êtes envers le negatif, vous nez pas de chercher à aller les solutions pour les choses. Parce que oui, nous avons des problèmes, il y a des problèmes, mais nous avons besoin de solutions. Donc, avant, le gentleman qui a dit, qui est envers qui est envers le président, nous pouvons remplacer le président avec quelqu'un, mais si la population n'est pas inspirée, n'ont pas envie de changer à l'avenir de la prochaine, il n'y a pas de point. Vous pouvez juste être assassiné, comme Kennedy. Donc, ce qui est, je pense, ce qui est plus important, c'est la self-organisation. Rather than looking for a leader to lead us into a better, we should lead ourselves, and take the responsibility of ourselves to, yes, go and look for the negative things that happened, obviously, as a reference, but also look for the positive, and to create the positive within yourself. Vous pouvez donner juste un exemple, un exemple qui a fait, mais quand vous avez un roi ou une reine à l'époque, vous pouvez avoir un roi qui est complètement fou, horrible, une personne complètement horrible, et soudainement cette personne-là décide que, par exemple, Louis XIV, un conseiller comme étant fou, pas mal, elle a réussi à faire des bonnes poétiques pour la France par cause de certains de ses conseillers, dont Jean-Baptiste Belbert. Il y avait plein de guerres, probablement ridicules, mais il arrivait à faire des bonnes poétiques pour la France. Des fois, il y avait des voix encore meilleures avec les quatre, et il était vraiment reconnu que c'était un respect de bonne personne. mais le point que, s'il faut que les gens réalisent ici, il faut que tout le monde, tout le monde ici, et tous les gens que vous connaissez, se mettent à la veille pour l'expression de l'université. Et on va réussir, si on a réussi à ennobler les gens. On essaie à leur donner un sens de la vérité et de la beauté. Sinon, on va retomber en... Les gens doivent s'imaginer, en fait, un bel avenir, et comment s'ils rontent, sinon on ne va pas faire des erreurs. C'est sûr. Mais je crois que les gens... Je ne sais pas si... J'imagine que les gens qui sont dans le table ici avec moi, je pense qu'on est fatigués dans la bande... On ne veut plus de guerre, en fait, nous. On veut un monde meilleur, on veut une paix, on veut vivre, en fait. Et on veut faire ça, je crois, je pense que ça peut se réaliser dans le monde entier. Mais avec les futures générations, il faut changer, il faut changer un paquet de choses. Il faut changer le système qui est corrompu, avec les gens qui pensent qu'à eux, qui tiennent des gens en bord comme esclavage, un peu sous l'hypnose, et que c'est là où on se réveille. Je crois qu'avec les gens qui poussent en arrière de moi et tout ça, mais je trouve ça fantastique, parce qu'ils sont tout réveillés, ils voient plus les choses, et je pense que oui, ça va se passer, mais ce n'est pas du jour au moment même. C'est l'Europe. L'Europe, c'est déjà entre-déchirer pour les guerres de l'Europe. Les Français détestaient les Allemands et vice-versa. Les guerres, les gens ne comprenaient même pas pourquoi ils se tapaient sur la tête. À certains points, il y a eu de l'hideur, qu'on dit assez, c'était assez. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est pas la merde, mais il y a un désordement accès de l'Europe. Les gens ont des potentiels humains pour arrêter d'arrêter d'arrêter. C'est la première fois, j'ai entendu le silk robe. Merci de votre campagne. Continuez là. Je voudrais juste dire que moi je viens de Philippine, mon père vient de Chine, ma mère, son père vient de Chine, mais sa mère était une Philippienne. Mon père ne peut pas, il a détesté les Américains. Alors il ne peut pas apprendre d'amnés. Pour être citoyen de Philippine. Il m'a dit toujours qu'un jour, la Chine va être le leader dans le monde. Alors aujourd'hui, il va être très fier. Oui, il a une bonne politique. Une bonne politique en plus. Mais je voudrais dire quelque chose. Parce que la Philippine était colonisée par l'Espagne depuis 400 ans. Et après, c'est les Américains qui viennent. Il a commencé depuis 100 ans. Mais les Américains donnent l'éducation et tout ça. Mais il a aussi colonisé les Philippines par l'effet philippien. Par les gens philippiens. Alors ça, c'est moins indirect. Pas directement les Américains qui sont les oligarches philippiens. Alors il a baissé l'économie. Il a volé tout ce qu'il peut voler. Alors les Philippines viennent très fort. Alors maintenant, aujourd'hui, vous voyez tous les professionnels pan-philippiens qui vient ici travailler comme des domestiques et tout ça. Tout le monde. Mais maintenant, c'est la Chine qui est le prochain oligarch aux Philippines. Et parce que la Chine est plus proche aux Philippines que les Américains. sont les plus proche aux Philippines. Maintenant, par exemple, je vous donne un exemple. Il y a une petite île. Parce que les Philippines complènent le 7ème île. Alors, les Chines, les Chinois, ils... Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de batailles de territoire dans la région de la Chine. Oui. Alors ça, puis les 10 plus riches hommes en Philippines, tout ça, le Chinois aussi. Bien, le point important pour un pays comme les Philippines ou les petits pays, c'est que les Philippines, maintenant, les Philippines, elles ont un choix à faire. Soit ils vont laisser Obama amener ses troupes dans les bases philippiennes. Et là, la Cour suprême des Philippines, ils ont jugé que le président Aquino, il faut faire ce qu'il veut. Il faut expliquer les troupes américaines. Le Sénat, Philippe Aquino, était contre. Vous avez vu ça? Le Sénat disait, on ne pouvait pas amener les troupes, il faut passer par le gouvernement. Donc, on est le Sénat. Et là, la Cour suprême a dit, le président Aquino peut arriver avec son pouvoir exécutif. Il a créé n'importe qui dans les bases militaires des Philippines. Aujourd'hui, les Philippines sont utilisés pour faire une guerre nucléaire pour la Chine. C'est sûr que les Philippines vont être effacés de la carte. Et ça, ça nous a fait le même genre de discussion à l'époque de la guerre en Grèce, la guerre du Philoponnèse, donc moins 300 avant Jésus-Christ, où il y avait des nations qui voulaient rester neutres. Ils disaient, non, merci monsieur Athènes, on ne va pas se battre avec vous. On ne veut pas avoir de baptême. Les Athéniens disaient, ouh, je te conseille de venir nous joindre parce que tu ne vas pas vivre longtemps. Ça, c'est la dynamique de guerre, des guerres à l'impergarde. Donc, c'est pour ça que la question du BRICS devient plus importante. Parce que les Philippines font partie de la banque d'investissement, dont Mathieu parlait, la banque pour les investissements des infrastructures asiatiques. Les Philippines ont ce choix-là. Si on va vers le développement, où on se fait détruire avec le reste du monde, les guerres à l'impergarde. Et ça, ce n'est pas le genre de question facile à mettre dans la tête de quelqu'un. C'est des grands sujets. Je pense que les Philippines, tellement, n'a pas de choix. Elle a un choix, mais si elle agit toute seule, les Philippines s'expliquent. Vous voyez, les gens devraient écouter… … des Américains, avec les Américains, les Américains. Mais maintenant, la Chine a crié un petit billet au Chinasie, qui appartient au Chinasie. Elle a pris ça, le Chinasie. Je dirais que l'important, c'est que les gens doivent écouter des opéras, pas juste des extraits. Parce que dans les opéras, les gens se posent des vraies questions. Vous avez une opéra, par exemple, de la pièce de théâtre Othello, ou la pièce d'O. Carlos en opéra. Il y a un des monologues, un monologue musical sur… Est-ce que je sauve mon pays ou je ne le sauve pas? C'est vraiment ça. Est-ce que je me sacrifie pour mon pays, pour ma famille, etc. Ce n'est pas « I love you, you love me », etc. Des sujets très importants qui ne peuvent être intéressés qu'avec une musique de ce niveau-là. Quand on voit ça, on se dit que peut-être qu'il y a des petits problèmes. En fait, les problèmes régionaux, en fait, ne sont pas les vrais problèmes à intéresser. C'est quelque chose de plus supérieur à l'avenir. Il y a un groupe qui chante pour la paix internationale. Je peux vous mettre en contact. Il fait de très bonnes choses. Pour la paix. Je sais que c'est que ça élève les vibrations sur la paix internationale. Je n'ai plus de même idée. Si ça amène à un autre niveau, je ne comprends pas. Les gens expérimentent encore plus quand c'est eux-mêmes qui chantent. Pas juste écouter, mais quand vous êtes dedans, parce que vous allez voir que quand vous commencez, ce n'est pas possible non plus. Vous chantez votre partition et l'autre chante ça porte partition, ça se mélange. C'est une expérience d'être là. Je voulais juste dire, ça c'est un bon temps de juste inviter tout le monde pour qu'est-ce qui va se passer après, puis dire qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Il est 5 heures, en fait. Mais c'est approprié avec ce qu'il vient juste d'être dit. Moi, j'ai invité. Donc, il y a vite tout le monde à se joindre à nous à 18h, devant l'espoir Philips, devant la ville. On a une mobilisation là-bas. Et aussi, j'inviterais les gens à passer à la table politique. On n'a plus de documentation pour les abonnés de publication. C'est l'argent que l'on ramasse sur les activités politiques. On travaille donc sur Génémer, il y a plusieurs documents, dont le document que Mathieu a présenté sur la nouvelle route de la Soie. pour vous conclurez. Est-ce qu'on peut avoir la conférence sur notre... Sur Internet ? Oui, ça va peut-être, lui, sur Internet. Si le nom de votre courrier... Elle avait fait son courrier... OK. Tout ça. Et Mme Egretzette Larouche, qui disait récemment, elle le disait plusieurs fois, qu'aujourd'hui, on est, en fait, dans un âge sombre. qu'on appelle aussi un âge des ténèbres, où la folie de le mien devient, en fait, normale. Et les gens tolèrent cette folie-là, parce que c'est toléré par la majorité des gens. On la voit partout. On voit des enfants qui sont de plus en plus... de plus en plus jeunes qui tombent en faire des drogues. Et on dit, bien, c'est normal, il faut être jeune. Donc, on a plein d'excuses comme ça. Puis, on peut toujours lâcher son fou. Et, en fait, les gens sont en train de carrément perdre leur esprit. Ce qui fait que, même quand on leur parle du BRICS ou des grands projets, ils vont regarder et dire, c'est pas le plus. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? J'ai pas le temps, j'ai un party. J'ai pas le temps, j'ai un souper. Ils ont plein d'excuses comme ça. Donc, ils agissent, en fait, à Manhattan. Larouche dit, OK, le nouveau centre du mouvement Larouche se situe à Manhattan. En fait, un endroit important parce que, quand on parle de Manhattan ou de New York en général, en fait, on parle, je ne sais pas que vous avez des grandes solutions pour tout le monde. C'est pas comme ça qu'on va changer les choses. Et c'est pas non plus en, en fait, en disant aux gens ce qu'ils veulent entendre. Ça, vous l'avez déjà vu dans les élections. Vous dites que vous êtes un petit peu en désaccord avec quelque chose, avec un poétien, ils vont vous sortir un truc pour essayer de vous amadouer. On va rien changer comme ça. Ça, c'est... En fait, c'est la tragédie de la culture actuelle. Récemment, en fait, notre organisation en soi, qui existe déjà depuis plusieurs décennies, on parle, en fait, de la protection et du développement de la culture classique depuis, en fait, depuis les débuts. Et comme Mathieu le disait tantôt, quand on parle d'économie ou de politique, il s'agit d'une bataille pour une certaine vision de l'espèce humaine, une certaine conception de ce que représente ou bien. C'est pas nécessairement une question de gauche-droite ou de projet par-ci, d'austérité par là. C'est quelque chose d'autre derrière. Ma présentation va toucher sur une nouvelle mobilisation, depuis à peu près un an déjà, de notre organisation LaRouche, particulièrement le phénomène à Manhattan, où récemment M. LaRouche, depuis un an, parlait pour changer le caractère des États-Unis de créer une chorale de 1500 personnes dans la région de Manhattan. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce projet-là? Parce qu'on parle de politique depuis le début, on a commencé avec une performance musicale. Pour donner un sens que, si on veut vraiment changer la politique, il ne s'agit pas simplement de mettre la bonne personne au bon moment, dans le bon siège. Il ne s'agit pas de mentir pendant des années, pour qu'un jour, vous puissiez arriver au top, puis là, finalement, vous aurez... Imaginez qu'avant une présentation politique, je vous fasse jouer du rêvé métal. C'est pour ça que je dis « Ok, là, on va parler de Shakespeare, de Platon. » Et ça va prendre un bon trente minutes pour être capable de... « Ok, là, je commence ce que je veux dire. » Je vais vous faire l'expérience, je ne vous suggère pas. Mais là, on parle vraiment, justement, de ramener les gens vers le chant. Le chant, c'est quelque chose de naturel. Ce n'est pas un truc qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je chante, moi, je chante pas. En fait, c'est une habileté que tout le monde a. Et contrairement aux animaux qui vont faire plusieurs bruits, quand on parle de la musique classique, on parle d'un certain type de composition, qui va nous permettre, justement, de changer la façon dont on pense. Ce n'est pas juste la musique complaisante. On écoute le poléro de Raven ou des chansons comme ça. On peut tomber un peu dans le rêve. Mais si vous écoutez vraiment la musique classique, il faut s'asseoir et écouter. Il ne faut pas laisser ça dans le background en arrière, en faisant la vaisselle. Une grande tradition américaine pour le développement de l'espèce humaine. Oui, donc, en fait, ce qui se passe à Manhattan, d'écrire un peu. On a, bien, depuis plusieurs mois, je pense, depuis le mois de juin de l'année dernière, on a M. Larouche qui entretient des dialogues avec les gens de la région de Manhattan, à chaque semaine, en fait, si vous voulez venir écouter ce discours-là, le samedi soir avec nous à notre bureau, vous faites les bienvenues, où, en fait, M. Larouche discute des grandes idées et, en fait, de la stratégie à avoir si on veut vraiment gagner la bataille. Donc, les idées que vous avez entendues aujourd'hui sont rediscutées de manière assez approfondie par M. Larouche. Et, plus que ça, on a même pour, je dirais, mettre au diapason l'esprit des gens et, plus que ça, avant la présentation, on a un réchauffement musical. Donc, on va mettre au diapason l'esprit des gens. Ça peut s'en mettre plus d'été, mais c'est pas plus d'été que ça. Si vous pensez...